Elle pleure sur ses pieds. Pour qui se prend-il? Il n'est qu'un simple homme comme moi. Il se fait roindre d'un parfum qui pourrait nourrir les pauvres. De nos jours, il se prend pour un roi. Autrefois, il parlait d'un nouveau royaume et de l'espoir de la libération. Ne l'ai-je pas sur le champ suivi fidèlement? Mais ce ne sont que des paroles et encore, il faut qu'il fasse quelque chose de concret, au lieu de prêcher tout bas et tout humblement. Trente petites pièces d'argent, c'est ça le prix de l'action, ce qu'il faut pour lui forcer la main. Donc, je me prépare pour ce soir, ne voyant pas qu'en même temps que lui, dans le bol, je trempe aussi mon pain. Je me cache d'abord au ténèbre. Ensuite, je m'approche lentement de lui. Il est prosterné par terre et il semble prier. Puis, il me regarde plein les yeux. Fais ce que tu dois faire, mon ami. Comme prévu, je le trahis avec un baiser. Tu se passes trop vite pour comprendre. Qu'est-ce que c'est, ce que je viens de faire? Tout d'un coup, des angoisses m'envahissent. Je regarde de loin les coups de bâton. Ils me félicitent, ces prêtres et ces scribes. Mais je ne veux plus de cet argent complice. Qu'est-ce qu'on va dire de moi maintenant? Je ne peux pas subir tout ce qui m'attend. Je suis sans espoir, trop loin du pardon. Pour moi, c'est fini. Il n'y a qu'à faire. Je me brise à la nuque dans un champ où je jette les pièces et réponds mon sang. Je me brise à la nuque dans un champ